Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre présente chronique est consacrée aux nouvelles agressions militaires d'Israël contre le Liban. L'armée israélienne a présenté comme suit dans un communiqué officiel les bombardements massifs qu'elle a commis dans la nuit du lundi 23 septembre. Je cite Au cours de la nuit du lundi à mardi, l'armée a frappé des dizaines de cibles du Hezbollah dans de nombreuses régions du sud-Liban. Le bilan humain dressé par le ministre libanais de la Santé résume en quelques chiffres la violence de cette nouvelle agression contre le Liban. Je cite A eux seuls, ces chiffres mettent en exergue la logique de guerre totale que poursuit l'état sioniste. Ils démentent l'affirmation du gouvernement israélien du caractère soi-disant ciblé des frappes aériennes. Les réactions des grandes puissances soutenant l'état d'Israël, des USA à l'Union Européenne sont comme d'habitude des appels à la désescalade en renvoyant dos à dos l'agresseur et l'agressé. Ainsi, le ministre français des Affaires étrangères déclare, je cite « La France appelle les partis et ceux qui les soutiennent à la désescalade et à éviter un embrasement régional ». Le G7, pour sa part, se contente de s'inquiéter. Je cite Quant à Joe Biden, il n'a lui aussi à la bouche que le mot « désescalade » qui porte en implicite l'idée d'une responsabilité partagée entre Israël et le Liban sur l'horreur en cours. Je cite « J'ai été tenu au courant des derniers développements entre Israël et le Liban. Les membres de mon équipe sont en contact constant avec leurs homologues et nous travaillons à une désescalade d'une manière qui permette aux gens de retourner chez eux en toute sécurité ». Fin de citation Le seul acte concret décidé par Biden est l'envoi de soldats états-uniens supplémentaires dans la région. Je cite « A la lumière des tensions accrues au Moyen-Orient et par mesure de précaution, nous envoyons un petit nombre de militaires américains supplémentaires afin de renforcer nos forces déjà présentes dans la région ». Fin de citation Rappelons que les USA disposent dans les péridrins de près de 40 000 hommes stationnés au Qatar, au Bahreïn, au Koweït, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unies et ailleurs. Ce déploiement militaire, encore renforcé depuis le déclenchement du génocide en Palestine, joue une véritable fonction d'autorisation pour le gouvernement israélien qui se voit ainsi garantir l'impunité totale. Les mots utilisés par ces états qui ont doté Israël d'une suprématie aérienne totale lui permettant d'effectuer sans risque important ce type de massacre atteignent des sommets d'hypocrisie et de duplicité. Le choix des mots et expressions comme « désescalade », « appel à la retenue », « dernier développement entre Israël et le Liban », etc. vise à imposer une logique de l'équivalence entre deux belligérants alors que nous sommes en présence d'une agression militaire ouverte et assumée. Ces termes de langue de bois précisément choisis font fi du contexte, c'est-à-dire de bientôt une année de génocide continu du peuple palestinien. Ces subterfuges langagiers permettent de donner l'illusion de se préoccuper des victimes civiles sans jamais désigner le coupable. Bien entendu, le discours officiel sioniste affirme que les frappes étaient ciblées, ce que démentent à la fois le nombre de victimes et les milliers de Libanais fuyant vers la capitale ou vers la ville de Saïda. Officiellement, les buts de guerre d'Israël sont de permettre le retour des 80 000 habitants du nord d'Israël ayant fui les tirs du Hezbollah depuis le déclenchement du génocide du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie après le 7 octobre. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, explique ainsi, je cite, « L'action militaire était le seul moyen de garantir le retour des communautés du nord d'Israël dans leur foyer » fin de citation. Bien entendu, le même ministre ne dit pas un seul mot des 93 000 Libanais qui ont été contraints de quitter le site Luban du fait des bombardements quotidiens de l'armée israélienne. Ce but officiel cache bien entendu les buts réels, qui sont les mêmes que ceux de toutes les guerres qu'a menées Israël depuis des décennies contre le Liban. A savoir premièrement, briser la solidarité entre le peuple libanais et le peuple palestinien en créant un climat de panique permanente. Deuxièmement, d'instaurer par la force une bande de sécurité entre Israël et le site Liban, soit par une occupation directe, soit par une entité fantoche. Troisièmement, d'élargir régionalement le conflit pour contraindre ses alliés occidentaux, et en particulier les USA, à une intervention plus directe. Si l'alliance entre les grandes puissances occidentales et l'état sioniste est basée sur une communauté d'intérêt stratégique, Israël, jouant depuis sa naissance la fonction de gérant local des intérêts occidentaux dans la région, l'état sioniste dispose également d'une autonomie relative, lui permettant de jouer par moment ses propres stratégies. Confronté à l'échec de ses buts de guerre à Gaza et en Cisjordanie, malgré l'empleur du martyr du peuple palestinien, Tel Aviv vise à obtenir une intervention directe occidentale en créant le chaos dans la région. Les attaques sionistes régulières contre l'Iran, la Syrie, le Liban ne sont pas des folies momentanées de Netanyahou ou de tel ou tel chef militaire, mais des choix stratégiques conscients. Comme toute alliance, celle entre les puissances occidentales et l'état sioniste est à la fois basée sur des intérêts communs et par la poursuite par chacun d'objectifs spécifiques, l'alliance entre brigands est toujours contradictoire. Ce que révèle surtout la nouvelle agression contre le peuple libanais, c'est l'impasse stratégique du projet sioniste. Encore une fois, l'ampleur des moyens déployés et le caractère inédit du génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie n'ont pas permis l'atteinte des buts de guerre initiaux. La résistance palestinienne n'a pas disparu, le peuple palestinien n'est pas parti et nombreux de ceux qui ont fui sont revenus, malgré le désert de ruines, la rupture espérée entre le peuple palestinien et ses organisations de résistance n'a pas eu lieu, etc. Bien sûr, des gains tactiques ont été obtenus, mais fondamentalement, les buts de guerre restent non atteints. Plus grave pour Tel Aviv, la question palestinienne est revenue sur le devant de l'agenda mondial d'une part et la solidarité populaire internationale n'a jamais été aussi forte d'autre part. Ce que révèle également la nouvelle agression militaire israélienne contre le Liban est l'existence d'un seul et même destin, d'une communauté de destin des peuples de la région, dès sa naissance et même avant, car c'est ce qui a déterminé d'abord le soutien occidental au projet sioniste par le français Combon en juin 1917 et l'anglais Balfour en novembre 1917, puis le soutien à la création de l'État d'Israël en 1947. L'État d'Israël est un outil visant à contrôler l'ensemble de la région, ses ressources immenses et ses points de passage entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada